Alors, on va pouvoir commencer. Il y a des personnes qui vont nous rejoindre petit à petit. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire organisé par Cheval Québec en collaboration avec Canada Équestre sur le thème de l'industrie du cheval au Québec en cette situation de la COVID-19. Avant de commencer les présentations de nos conférenciers, nous tenons à vous informer que ce webinaire est enregistré et sera rendu disponible pour rediffusion. Nous accueillons donc aujourd'hui un panel de spécialistes afin de répondre aux principales questions actuelles et faire le point sur la situation. Nous accueillons dans l'ordre les personnes suivantes. Nous aurons M. Richard Mongeau, directeur général par intérim de Cheval Québec, Mme Angelica Ouellet, coordonnatrice des licences sportives à Canada Équestre. Le docteur Carl White Ulysse, médecin diplômé de l'Université McGill interne en anesthésie à l'Université de Toronto. Docteur Eve Sergerie, docteur en médecine vétérinaire et présidente de l'Association des vétérinaires équins du Québec. Docteur Marion Alano, docteur en médecine vétérinaire, agente de biosécurité vétérinaire. Maître Benjamin Poirier, avocat spécialisé en responsabilité civile et assurances au cabinet laverie de Billy. Et enfin, Yolande Cornelissen, entraîneur spécialiste en équitation western et responsable du développement des entraîneurs du PNCE. Nous pouvons maintenant commencer les présentations de chacun et chacune. Je vous invite à accueillir M. Richard Mongeau. Richard, c'est à vous. Merci Périne. Dans un premier temps, au nom de Cheval Québec, j'aimerais remercier d'abord les conférenciers qui ont accepté de prendre part à ce webinaire, soit en direct ou soit via enregistrement, ainsi qu'à Canada Équestre pour sa collaboration. J'aimerais débuter ce message-là en vous confirmant que le personnel et les membres du conseil d'administration de Cheval Québec sont investis à 100 % à chercher à soutenir nos membres et la communauté Équestre durant et après cette période difficile et exceptionnelle. Vous savez, les témoignages que nous recevons nous permettent de bien saisir les difficultés et l'inquiétude que vivent les gens et la communauté ici au Québec et ailleurs. Alors, dans la mesure de nos moyens, nous allons tout faire pour vous aider. Nous voulons soutenir nos membres, nos associations, les entreprises et également participer au maintien du bien-être des chevaux. Alors, vous savez qu'un de nos rôles premier est de pouvoir être un relayeur d'informations et décisions des instances gouvernementales et de faciliter l'accès à l'information. Alors, nous avons dû, après avoir pris la décision de fermer les bureaux et de faire en sorte que les employés de Cheval Québec puissent travailler à distance, nous avons dû prendre les mesures nécessaires pour que les gens soient efficaces et qu'on puisse continuer de fournir la majorité des services au milieu. Ce que nous souhaitons et nous cherchons à faire, nous travaillons à faire, c'est de, prioritairement, c'est de pouvoir contribuer et seconder la direction de la santé publique dans ses efforts de limiter la propagation du virus. Nous comprenons que, et nous partageons l'inquiétude des propriétaires de chevaux, pour nous, il est impératif de réduire au maximum les risques pour les personnes qui assurent les soins des chevaux, d'où l'importance de suivre les directives suite à l'arrêté ministériel, qui, pour notre milieu, en court terme, a pour but de limiter l'accès aux écuries seulement aux personnes qui assurent les soins essentiels aux chevaux. Alors, cette question-là a amené beaucoup de discussions, autant par courriel que via les médias sociaux, les téléphones, etc. Soyez assurés que les démarches de Cheval Québec visent essentiellement à protéger les personnes qui assurent les soins de nos chevaux et, ultérieurement, qu'on puisse contribuer à redemarrer l'activité équestre, comme on l'a connue avant cette crise-là. Alors, Cheval Québec est en communication régulièrement avec Canada Équestre et les fédérations provinciales. Ces discussions-là nous permettent d'arriver à des consensus sur des décisions qui ont un impact à travers le pays et pour avoir un message qui est constant dans la communauté. Alors, à ce sujet-là, vous avez sûrement vu passer à plus d'une reprise le sondage qui a été préparé par Canada Équestre qui permet aux entrepreneurs dans le milieu de pouvoir fournir des informations qui sont vitales pour nous permettre de faire des représentations efficaces, stratégiques, auprès des gouvernements autant provinciales que fédérales. Nous sommes en communication assez régulièrement, je dirais, même très souvent, avec des répondants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Nous avons la chance d'avoir de bonnes relations et des communications très ouvertes avec l'Association des vétérinaires équines du Québec, avec l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec et l'Association des maréchaux ferrants du Québec. C'est réellement des gens qui ont un rôle clé à jouer dans les services essentiels que les gens de chevaux veulent avoir et ont besoin d'avoir pour leurs chevaux. Alors, je veux aussi dire que les membres du personnel à Cheval-Québec se réunissent quotidiennement. Il y a plusieurs échanges par jour sur différents dossiers. Il y a plusieurs efforts qui sont faits pour être à mesure d'informer les gens. Alors, on a instauré en début de semaine, en plus des messages qui sont véhiculés dans les médias sociaux, une publication quotidienne qui est tôt en soirée, soit à 19 heures, où l'équipe de communication, finalement, vous livre l'essentiel des informations dont vous avez besoin. Vous avez sûrement constaté également le début d'une campagne de sensibilisation qui se nomme « Aidez-nous à réduire notre empreinte ». Ça se veut des messages rappels qui nous permettent de constater ce qu'on est en mesure de faire, chacun d'entre nous, pour aider à éviter la propagation du virus. Nous recevons des centaines de messages courriels, réellement des centaines, au sens propre. Ces messages-là sont lus, sont regardés, partagés entre les membres de l'équipe pour savoir qui est en mesure d'apporter la réponse adéquate. Tantôt, ces messages-là prennent un peu plus de temps à répondre parce qu'il y a des recherches à faire pour être capables de répondre correctement. Nous avons un système pour pouvoir recevoir, classer, traiter, publier les réponses, et l'équipe au bureau travaille à 110% à pouvoir répondre aux nombreuses demandes que nous avons. Le thème de l'inquiétude est réellement le thème principal qu'on entend, tant de la part des propriétaires de chevaux que des exploitants d'entreprises équestres qui sont inquiets pour leur entreprise, inquiets également de pouvoir maintenir le niveau de soins requis des chevaux dont ils ont la responsabilité. Je dois également dire que dans les discussions avec les personnes à Canada-Équestre, les représentants de Canada-Équestre, ainsi que dans les différentes provinces, la décision a été unanime de retarder au 1er juin toute compétition sanctionnée, soit par les fédérations provinciales ou la fédération nationale. Cette décision-là a été prise pour assurer que les rassemblements de gens lors de compétitions ne pourraient pas contribuer à la propagation du virus en cessant ces activités-là. On comprend très bien que l'ensemble des directives, l'ensemble des limitations qui sont imposées dans le milieu occasionnent des difficultés, occasionnent également des questionnements de la part des gens. Nous tentons le mieux possible d'y répondre. Présentement, nous sommes dans une phase, finalement la phase 1, si on veut, de cette situation de crise, cette situation exceptionnelle. On sent, selon les informations qu'on reçoit et les questions qu'on reçoit, qu'on est tranquillement en train de passer à une deuxième phase, qui est celui de stabiliser la situation et de stabiliser les informations et peut-être les inquiétudes que les gens ont. Parmi les prochaines phases, il y en aura une qui sera la préparation du redémarrage des activités. Bien entendu, on ne connaît pas la date à laquelle cette période de redémarrage va commencer, mais c'est déjà dans nos plans de s'y attarder. Et nous, avec les partenaires provinciaux, avec le Canada Équestre et les gens qui nous appuient, certains sont parmi les conférenciers aujourd'hui, on va être à mesure de se donner un plan de match pour pouvoir redémarrer les activités équestres en temps et lieu de façon correcte et de façon réfléchie. Alors, encore une fois, je tiens à remercier les experts qui ont accepté notre invitation de participer aujourd'hui. Je tiens à souligner la part réellement exceptionnelle de l'équipe à Canada Équestre. Les membres du conseil d'administration sont investis à 100 % dans le soutien qu'on souhaite ensemble apporter à la communauté Équestre. Merci. Merci beaucoup, Richard. Nous allons maintenant laisser la parole à Angelica Ouellet de Canada Équestre. Angelica, bonjour. Bonjour. Bonjour, Perrine. Donc, je vais partager mon écran. C'est d'accord? Oui. OK. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Angelica Ouellet et je travaille au Canada Équestre. Mon poste est coordinatrice des licences sportives et des services techniques. Cependant, aujourd'hui, je remplace Christy House, qui est la gestionnaire de bien-être et industrie. Je vous remercie de m'avoir invité à être des vôtres cet après-midi. Je présenterai un sommaire des sujets suivants liés au bien-être, industrie et la COVID-19. Donc, premièrement, quelles sont les ressources pour les propriétaires d'installation et comment trouver ces ressources? Deuxièmement, quelles sont les données que Canada Équestre tente de compiler et dans quel but? Je vais commencer par préciser comment trouver ces informations. Canada Équestre a compilé toutes les ressources de COVID-19 sous nouvelles sur notre site Web. Les sujets abordés comprennent les annulations de concours, les voyages de retour au Canada et les soutiens financiers pour les propriétaires d'installation Équestre. Je vais me concentrer sur le dernier sujet. Alors, que avons-nous fait jusqu'à présent? CE communique activement avec les agences et les sociétés fédérales et provinciales pour s'assurer que les fermes et les installations Équestres puissent avoir accès à un soutien. Donc, si vous recherchez spécifiquement des ressources financières, veuillez consulter Soutien et Résources pour les fermes et installations Équestres. Vous trouverez ici des informations sur les institutions financières dédiées à l'industrie agricole ainsi que les institutions dédiées aux entrepreneurs. Voici quelques exemples. Le FAC, c'est le Financement Agricole Canada, est le seul prétaire entièrement dédié à l'agriculture au Canada. Cette semaine, nous avons reçu confirmation qu'il accepte les demandes de santé Équestre et installation Équestre. Numéro 2, le BDC, c'est le Banque de Développement du Canada, est la seule banque canadienne qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Et numéro 3, plan d'intervention économique du Canada pour reprendre à la COVID-19. Le soutien apporté aux petites et moyennes entreprises commence à porter ses fruits rapidement. Les santé Castes ont accès à ce soutien. Toutefois, nous comprenons que les besoins de l'industrie équine sont tout à fait uniques et c'est pourquoi nous communiquons régulièrement avec Marie-Claude Bibeau, la ministre de l'Agriculture et de l'Agro-Alimentaire. Cependant, il y a encore beaucoup à faire. C'est là que vous entrez en jeu. Nous avons besoin de données significatives pour que CE, les organismes provinciaux de sport, les OPTS, et les associations et coopérations nationales affiliées à CE puissent présenter un portrait significatif, actuel et répondant sur les faits de besoins de notre industrie. Alors, veuillez participer à cet effort de mobilisation en reprendant au questionnaire. Si vous êtes propriétaire d'une ferme à 15 ou d'une installation à CE, vous trouverez le questionnaire dans la section « Nouvelles » du site Web. Alors, je voudrais apporter quelques précisions concernant le questionnaire. Premièrement, la participation est entièrement volontaire. Numéro 2. Les données financières de fermes individuelles resteront strictement confidentielles. Elles ne seront pas partagées avec les gouvernements, les OPTS ou les associations et coopérations nationales affiliées à CE. Alors, ce sont seulement des données non identifiables et agrégées qui pourraient être partagées. Numéro 3. Nous avons reçu environ 500 réponses à ce jour. Donc, merci beaucoup pour ça. Mais nous avons besoin au minimum 100 réponses par le 5 avril, car le 6 avril, nous allons immédiatement traiter cette information. Et finalement, nous n'avons pas le niveau d'information recuit pour démontrer l'impact économique complet sur l'industrie. Plus nous aurons de réponse, mieux nous pourrons faire pression pour obtenir le soutien des gouvernements fédérals et provinciaux. Et finalement, je vais aborder brèvement les normes minimales de soins. Les vétérinaires présents aujourd'hui donneront plus de détails en se passant sur leur expertise et en travaillant directement avec l'industrie de cheval au Québec. En cas d'état d'urgence, nous nous referons au code de pratique pour le soin et la manipulation des équidés. Donc, encore une fois, c'est un code de pratique pour le soin et la manipulation des équidés. Il est disponible gratuitement sous directives sur les opérations des installations et caisses. Donc, encore une fois, c'est sous directives sur les opérations des installations et caisses sur notre site web. Les décisions prises en matière de soins doivent être prises en tenant compte de bien-être du cheval et de la sécurité de son gardien et non de la valeur monétaire du cheval. Pour conclure, il est impératif que nous soyons coopératifs, flexibles et pathatiques en ces temps difficiles et de notre responsabilité de modifier nos routines afin de protéger la santé et la sécurité de nos soignants primaires équins. Donc, merci. Prenez soin de vous et s'il vous plaît, restez en sécurité. Merci, Angelica. Merci beaucoup, Tarem. On va arrêter le partage d'écran. Oui. Nous allons maintenant passer au discours du docteur. Je vais prendre un petit instant. Nous allons accueillir maintenant le docteur Carl White-Ulysse, médecin qui va pouvoir nous présenter un petit peu la situation au niveau médical. Bonjour à tous. Comme Périne vous l'a dit, je suis le docteur Carl White-Ulysse. Je suis médecin résident en anesthésie à l'Université de Toronto. Comment expliquer ce qu'on a vu dans les médias dans les dernières semaines? Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus est un virus qui s'apparente à beaucoup d'autres virus qu'on voit, qui causent généralement des rhumes, mais celui-ci est très différent et c'est pour ça qu'on en parle autant. Il s'apparente plutôt à celui qui a causé le SRAS en 2003 et donc beaucoup plus virulent que ce qu'on peut voir normalement. Les symptômes les plus communs qu'on peut voir sont la toux, la fièvre et les maux de tête, mais il y a aussi beaucoup d'autres symptômes qui sont décrits de façon moins commune, comme les douleurs musculaires ou même des symptômes intestinaux, comme la diarrhée ou les maux de ventre. La transmission se fait par contact avec une personne infectée, mais le virus peut aussi survivre sur des surfaces dans notre environnement pendant jusqu'à trois jours. Ça inclut les tables, les chaises, les salles de bain, mais aussi à l'étable les selles, les portes et même les chevaux eux-mêmes, qui, même s'ils ne peuvent pas être contaminés, peuvent avoir le virus sur eux et donc contaminer les cavaliers. Ce qui est dangereux aussi, c'est que ce virus-là peut vivre chez lui-même pendant jusqu'à deux semaines sans causer aucun symptôme, mais les personnes qui vont être porteuses vont quand même pouvoir le transmettre. Donc, vous pourriez vous sentir parfaitement normal et pourtant répandre le virus quand même. Au total, en ce moment au Canada, il y a environ 9000 cas, dont plus de 4000 au Québec, ce qui est beaucoup plus que le poids démographique de la province. Je sais que ces chiffres-là peuvent sembler pourtant pas si élevés, mais le problème, c'est que c'est un virus qui est très, très contagieux. On estime que chaque malade peut contaminer entre une personne ennemie et trois personnes ennemies, donc ça cause une augmentation exponentielle des cas. En ce moment en plus, la majorité des cas qu'on voit dans les hôpitaux sont transmis au Canada et chez des patients qui n'ont pas voyagé dans des zones à risque. Donc, on sait que le virus est très présent chez nous. La santé publique estime qu'environ 30 à 70 % de la population du Québec pourrait attraper le virus. Donc, à 8,5 millions de personnes, ça nous donnerait 2,5 millions de malades. 20 % d'entre eux auront besoin d'être hospitalisés, ce qui donne 500 000 patients arrivant dans notre système hospitalier en même temps, ce qui est beaucoup plus que la capacité actuelle du système. Les gens qui ont plus de chances d'être hospitalisés sont les personnes qui sont plus âgées, atteintes de maladies chroniques, on pense ici au diabète ou à la haute pression, ou qui ont un système immunitaire qui est affaibli. Par contre, dans les régions qui sont très affectées, comme en Italie ou même à New York en ce moment, on voit des jeunes sans aucun autre problème de santé se présenter à l'hôpital et même se ramasser aux soins intensifs avec une machine qui doit respirer à leur place. Donc, je sais que cette situation semble plutôt catastrophique, mais il y a différentes choses qu'on peut faire pour essayer de l'améliorer. Ce qu'on entend parler beaucoup dans les médias en ce moment, c'est le concept d'aplatir la courbe, et cette expression-là fait référence à un ralentissement de la transmission du virus avec diverses méthodes. Ça ne va pas nécessairement réduire le nombre total de cas, mais ça permet de les étendre dans le temps afin de permettre aux hôpitaux de répondre aux besoins. En plus, aplatir la courbe, ça donne plus de temps aux chercheurs et au gouvernement pour augmenter les ressources disponibles. On pense ici à la découverte de vaccins, l'installation d'hôpitaux improvisés, l'achat d'équipements médicaux, etc. Les différentes choses qu'on peut faire pour aplatir la courbe, ça inclut un isolement strict pour les personnes qui ont des symptômes, qui reviennent de voyage dans les deux dernières semaines. Par exemple, j'étais censé travailler à l'hôpital récemment, mais je revenais des États-Unis et donc j'ai dû m'isoler pendant deux semaines moi-même et sans travailler. La distanciation sociale aussi, c'est très important. Ce qu'on entend par là, c'est de ne pas entrer en contact avec des gens qui ne vivent pas avec nous. Donc, évitez le plus possible de sortir de chez nous et le faire seulement pour les tâches essentielles, comme l'épicerie ou la pharmacie. Le problème avec le fait d'aller à l'écurie, par exemple, c'est qu'il y a des gens qui doivent y aller pour s'occuper des chevaux, s'assurer qu'ils restent en vie et qu'ils soient bien nourris, qu'on s'occupe d'eux. Et eux, s'ils sont contaminés par des gens qui viennent à l'écurie et qui n'ont pas nécessairement besoin d'y être, ça fait moins de gens pour s'occuper des chevaux. Et donc, si tout le monde tombe malade, ça va être très difficile pour les chevaux de survivre et d'être en bonne santé. Si vous devez sortir, il faut toujours se tenir à au moins deux mètres ou six pieds des autres personnes. Et ça, même sur le trottoir, dans la rue, dans les parcs. Et les dernières choses, c'est qu'il faut se laver les mains aussi souvent que possible pour au moins 20 secondes. Et éviter le plus possible de se toucher le visage parce que c'est une des façons les plus communes de transmettre le virus. On touche à une surface contaminée et après, on se met les mains dans le visage. Le virus peut entrer par les yeux, la bouche, le nez. Avez-vous d'autres questions, Périne? Non, c'est parfait. Merci beaucoup pour votre intervention, docteur. C'était vraiment très intéressant. Merci. Merci à tous. Nous allons maintenant entendre le témoignage du docteur Eve Sergerie. Docteur, nous vous écoutons. Bonjour à tous. Merci à Cheval Québec pour cette opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Je me présente, Eve Sergerie. Je suis médecin vétérinaire en pratique ambulatoire pour les chevaux. Aujourd'hui, je représente l'AVEC et l'Association des vétérinaires équins du Québec. Donc, l'AVEC fait un groupe plus de 180 médecins vétérinaires qui exercent en pratique équine exclusive ou encore en pratique mixte avec un intérêt dans les chevaux et ce, un peu partout à travers le Québec. Donc, on est présent au niveau de vos écuries, vos installations, vos centres d'entraînement, les écoles, aussi sur les lieux de compétition. Donc, on est sur le terrain, mais on est aussi au niveau de la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe pour recevoir les chevaux de l'extérieur. Donc, aujourd'hui, ma présentation va être sur les soins vétérinaires à apporter aux chevaux en temps de pandémie. Je vais m'y rendre. Donc, nous y voici. Donc, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement donne des directives à la population et ces directives-là s'appliquent aussi aux médecins vétérinaires. Donc, en général, rester à la maison, pratiquer la distanciation sociale lors des sorties qui sont essentielles, se laver les mains souvent, observer une quarantaine de volontaires en cas de retour de voyage ou de symptômes grippaux, et plus récemment, limiter les déplacements aux besoins essentiels, évidemment les restreindre localement. Donc, heureusement, la pratique de la médecine vétérinaire a été incluse dans la liste des services essentiels à assurer à la population. Mais le fait d'être inclus dans la liste ne veut pas nécessairement dire que tous les services vont être disponibles. Donc, je vous rassure tout de suite, le vétérinaire avec lequel vous faites affaire habituellement pour vos chevaux va continuer à vous offrir des soins d'urgence. Il n'y aura pas de cheval négligé en raison des circonstances actuelles. Cependant, l'offre de services risque d'être un petit peu modifiée. On doit aussi tenir compte de notre côté des recommandations qui sont émises par l'Ordre des médecins vétérinaires. Donc, l'Ordre nous demande de limiter la prestation de services aux interventions essentielles, donc les urgences et les cas graves. La façon dont le système professionnel fonctionne au Québec, ça repose sur le jugement du professionnel. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il n'y a pas de listes qui ont été émises sur les actes qui sont permis ou interdits puisque cette décision-là repose sur le jugement du professionnel. Donc, chaque cas est unique, chaque situation l'est également. Ce qu'on peut se poser comme question avant d'offrir le service, c'est est-ce que le cheval subira des conséquences négatives importantes pour sa santé et son bien-être à court terme s'il n'est pas examiné ou traité? L'autre chose dont on doit tenir compte avec les recommandations de l'Ordre des médecins vétérinaires, c'est bien sûr respecter les consignes gouvernementales et suivre des normes élevées en termes de biosécurité. Le médecin vétérinaire est responsable de protéger la santé du public, la santé de ses clients et aussi de ses employés. Donc, pour ces raisons-là, on doit limiter le nombre de personnes sur place au minimum requis lors des interventions. S'assurer du statut de santé des intervenants, ça c'est autant au niveau des symptômes grippaux qui pourraient être présents, mais aussi pour les gens qui présentent des maladies chroniques, qui pourraient les mettre plus à risque de contracter ou d'avoir des conséquences néfastes et de contracter le virus. Conserver une distance d'au moins deux mètres au niveau des intervenants ou, quand ce n'est vraiment pas possible, utiliser des moyens de protection personnelle. Et bien sûr, désinfecter tout le matériel qui est manipulé. Donc, il faut toujours se poser la question avant toute intervention, faire la balance entre la nécessité d'une visite pour l'animal, puis le risque pour la santé publique de transmettre le virus. Donc, en ce sens-là, c'est sûr qu'on demande l'ancière collaboration de la clientèle. Dans l'éventualité où le médecin vétérinaire doit se placer lui-même en quarantaine en raison de symptômes ou d'exposition, sa clientèle devrait être redirigée vers un collègue local après une entente de service ou encore référée à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe pour les urgences. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pause actuelle est demandée jusqu'au 13 avril. Entre-temps, ou encore si la situation doit se prolonger au-delà de cette date-là, ce qui est fort probable, peut être nécessaire de renouveler des prescriptions, de faire des suivis de problèmes de santé chroniques, d'émettre des conseils d'origine ou encore même d'investiguer des nouvelles conditions. Donc, la télémédecine dans ces cas-là peut permettre des consultations en distance. La télémédecine, si je vous résume, c'est une médecine bien sûr qui est effectuée à distance au moyen de photos, vidéos, des informations transmises soit par courriel ou directement au téléphone, ou encore par l'utilisation de plateformes sensiblement comme ce qui est utilisé aujourd'hui pour le webinaire. Il faut savoir que la télémédecine est soumise au même nombre de pratiques qu'une consultation en personne. Donc, la confidentialité, pardon, doit aussi être assurée avec ce moyen-là. Dans les usages de la télémédecine, c'est sûr qu'il y a une bonne utilisation qui peut en effet pour le triage des cas, donc établir la sévérité des conditions, voir la vitesse à laquelle le cheval devrait être vu, puis aussi donner des recommandations sur les signes à surveiller pour d'éventuelles complications. Elle peut aussi servir à dresser une liste de diagnostics possibles ou de tests à effectuer. Dans le cas de consultation médicale pour un problème particulier ou la prescription de médicaments, ce qu'il faut savoir au propos de la télémédecine, c'est que normalement, ça doit s'appuyer sur une relation vétérinaire client-patient. Et ça, dans les conditions normales, ce que ça veut dire, c'est que le médecin vétérinaire doit avoir vu le cheval dans l'année ou avoir fait une visite à cette équipe-là dans l'année pour connaître les antécédents médicaux de l'animal puis la régie sur place pour adapter vraiment ses recommandations. Dans le contexte actuel, encore une fois, le jugement du professionnel, du vétérinaire, va rentrer en ligne de compte pour pouvoir établir le lien de confiance pour offrir la télémédecine. On a reçu beaucoup de questions du côté vétérinaire puis chez Cheval Québec aussi. Donc, on m'a transmis une partie de vos questions. Je vais tenter d'y répondre au mieux de mes capacités. Donc, on me demande premièrement quels sont les soins minimaux requis pour les chevaux. Pour répondre à cette question-là, on peut se référer au code de pratique des équidés. En résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que les chevaux doivent avoir accès à de la nourriture saine, de l'eau potable en bonne quantité, qu'il faut qu'ils soient dans un environnement propre et adapté à l'espèce, avoir de l'exercice en fonction de leurs conditions de santé, des interactions sociales idéalement avec d'autres équidés, mais aussi des soins de santé préventifs, curatifs selon les recommandations de médecins vétérinaires, et des soins aux sabots de façon régulière. Dans les circonstances exceptionnelles comme ce qu'on vit présentement, il peut être acceptable de réduire les périodes d'exercice et d'interactions sociales. Il faut, encore une fois, toujours tenir compte des recommandations des directives du gouvernement. La même chose pour les soins qui sont prodigués par les vétérinaires et les maréchaux ferrants. Ça va être limité, encore une fois, aux interventions essentielles selon le jugement de ces gens-là et aussi en respectant toujours les directives gouvernementales. Que faire en cas de colique, de faubure, de poulinage? Il faut contacter son vétérinaire qui va confirmer l'urgence de la situation et qui prévoira une visite. Toujours une bonne pratique d'avoir en main une trousse de premiers soins, le thermomètre, désinfectant, bandage, en attendant l'arrivée du vétérinaire pour faire des premiers soins, aussi pour réussir à prendre des informations qui vont être possibles aux vétérinaires. Et s'il s'agit d'un garde-boue, de présence d'un outil, d'un besoin de médicament, encore une fois, on contacte son vétérinaire. À ce moment-là, une consultation en télémédecine pourrait être offerte sur rendez-vous selon le jugement du vétérinaire. Mais il peut arriver que même dans des cas qui semblent a priori bénins, une visite soit nécessaire pour des raisons médicales qui sont au jugement du vétérinaire. Comment gérer un cheval qui a des besoins en période de convalescence, comme l'hydrothérapie, la marche, des bandages? Encore une fois, on peut se référer, en fait, il faut suivre les recommandations du vétérinaire traiteur, mais toujours en accord avec les mesures gouvernementales. Il faut établir les priorités en respectant la disponibilité du personnel qui va être présent sur place dans les équipes. Quels sont les risques de blessures ou de problèmes de santé liés à l'arrêt de l'exercice ou de l'entraînement? La problématique, c'est souvent une problématique de gestion de l'énergie. L'alimentation devrait être adaptée au degré d'activité. Les sorties du boxe devraient être prévues si le contexte de l'écurie le permet, soit en main ou en paddock à l'extérieur, quand c'est possible. Le plus important, ça va être la reprise graduelle de l'exercice quand les mesures de confinement vont être assurées. D'un point de vue vétérinaire, en quelles circonstances un transport de cheval est-il indiqué? Le cheval devrait pouvoir être déplacé en suivant les directives gouvernementales en cas de besoin de soins vétérinaires urgents qui ne sont pas disponibles sur place ou lorsqu'il y a une atteinte importante au bien-être de l'animal. En cas de doute, consultez son vétérinaire. C'est lui qui va pouvoir vous aider à déterminer la pertinence du déplacement. Les consignes gouvernementales à ce sujet-là évoluent rapidement en fonction de la situation épidémiologique. D'ailleurs, le MAPAC vient tout juste de démettre en communiqué sur les pensions et le transport des animaux. On me dit à Cheval-Québec que le lien vous sera disponible très prochainement. Finalement, on me demandait, avec le report de la médecine préventive du printemps, si on devait s'inquiéter de la baisse de protection vaccinale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement, ce qu'on recommande aux gens, c'est de protéger leurs chevaux contre les maladies transmises par les moustiques, comme les encéphalites équines et le virus d'une ville, avant le début de la période active des moustiques. Mais il faut savoir que le risque augmente progressivement au fur et à mesure que l'été avance. La majorité des cas rapportés au Québec surviennent sur la fin d'été ou début de l'automne. Le fait de reporter de quelques semaines la vaccination ne devrait pas avoir d'incidence majeure. Pour ce qui est de la vaccination contre les maladies respiratoires, influenceurs et pneumonies, le confinement et la réduction des mouvements des chevaux par le fait même devraient réduire le risque de transmission de ces maladies-là. La durée de l'immunité exacte pour les différentes maladies n'est pas précisément connue. Les vaccins contre le tétanos, la rage, le botunisme qui ont toutes des recommandations de rappel annuel. Il est quand même raisonnable de penser qu'un léger décalage de l'intervalle de vaccination n'aura pas de conséquences majeures. L'idéal, c'est d'en discuter avec votre vétérinaire qui va juger en fonction des antécédents vaccinales de votre cheval, de son âge, de son historique médical, la marche à suivre. Encore une fois, il faut toujours peser dans la balance le risque pour le cheval de ne pas être vacciné à la date habituelle versus le risque pour la santé publique de propager le virus. J'espère avoir répondu aux principales interrogations, craintes quant au médecin des services vétérants pour vos chevaux. Mes collègues et moi, on a vraiment à cœur le bien-être de vos animaux et nous nous demeurons disponibles en temps de crise pour vous conseiller, vous informer et surtout garder vos chevaux en santé. Merci beaucoup docteur, merci pour cette intervention. Nous allons maintenant laisser la parole à votre consœur, le docteur Marion Alano. Bonjour docteur Alano, nous vous écoutons. Bonjour, d'abord merci à Cheval Québec de me donner la parole pour quelques minutes pour parler de biosécurité appliquée à l'écurie. Je suis clinicienne en médecine interne à l'hôpital Équim, mais je suis aussi agente de biosécurité pour la faculté depuis juin dernier. Donc, je me suis plongée un petit peu dans le sujet. Je vais tout simplement vous partager mon écran. Ça va me permettre de ne pas oublier et de manquer d'informations que je veux vous donner. Donc, juste me signaler si on voit mon écran. Parfait. Tout d'abord, je voulais juste vous mentionner que Cheval Québec a rédigé un guide de biosécurité pour l'écurie, qu'on peut trouver facilement, dans lequel il y a quand même pas mal d'informations très pertinentes. Donc là, ça va être quelques recommandations résumées, des recommandations de biosécurité que vous pouvez lire à droite à gauche, comment on peut les appliquer à l'écurie. Donc, on va aborder quelques recommandations en lien avec les personnes. Je suis persuadée que vous avez déjà probablement entendu des recommandations en lien avec les animaux, les visiteurs, puis des conseils de nettoyage des infections. Donc, pour ce qui est des personnes à l'écurie, quand on parle de l'éloignement social, c'est dans l'idée, si on a des personnes qui sont porteurs du virus, mais asymptomatiques, comme l'a mentionné le médecin qu'on a vu plus tôt, si on respecte des distances entre les personnes, on minimise grandement les risques de transmission. Donc, une façon de faire durant les périodes de travail, c'est de minimiser le nombre de personnes qui travaillent en même temps à l'écurie. Et si on ne peut pas réduire ce nombre de personnes, de favoriser une distance de sécurité en permanence de 1 à 2 mètres. Ça peut aussi vouloir dire d'alterner peut-être les périodes de pause pour éviter que tout le monde prenne sa pause en même temps. Mais c'est quelques petites choses qui sont simples, mais il faut essayer d'y penser. Ça peut nous permettre de diminuer la dissémination du virus. Pour une agente de biosécurité, je suis heureuse d'en entendre parler. J'aurais voulu en parler dans d'autres contextes, mais l'hygiène des mains, comme l'a mentionné le médecin, comme l'a mentionné l'ensemble des intervenants précédents, est vraiment fondamentale puisqu'il permet de réduire clairement la dissémination, la dispersion du virus si on le porte de façon asymptomatique. À la fois, ça nous protège nous-mêmes si on porte notre main à notre visage pour diminuer les risques, mais ça permet de protéger aussi les autres et toutes les surfaces qu'on va toucher fréquemment dans la journée. Et donc, notamment entre les chevaux, ça signifie qu'on recommande de façon régulière, même en tout temps, après avoir soigné, après avoir été en contact avec un cheval. Les bonnes pratiques, c'est se laver les mains pendant 20 secondes à l'eau et au savon avant d'aller soigner un autre cheval. Bon, la fameuse étiquette respiratoire, si on tousse ou on éternue, on le fait dans le coude ou dans un mouchoir, puis qu'on jette ensuite. Un principe vraiment important qui a été mentionné, si une personne est malade, présente des symptômes ou est en isolement parce qu'elle est en attente de résultats de tests, il est conseillé que cette personne-là respecte son isolement, mais aussi vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire que la personne malade ou en isolement ne devrait pas être celle qui est en charge de s'occuper de nos animaux, d'accord? Tout simplement pour minimiser le fait qu'on puisse déposer du virus sur les animaux puisque cet animal pourrait éventuellement, comme ça a été mentionné, être un vecteur et si quelqu'un d'autre vient toucher à l'animal, que l'animal soit un vecteur de transmission. Donc, c'est vrai aussi pour les chevaux. Donc, pas qu'il faut isoler nos animaux, mais si on est malade, si une personne malade à l'écurie, qu'elle s'isole soi-même, incluant les chevaux. Donc, on mandate une personne en santé pour le faire, si c'est possible. Il peut arriver des situations, c'est un petit peu plus fréquent quand même pour les animaux domestiques à la maison. Dans des écuries, c'est un peu différent parce qu'il y a souvent plusieurs intervenants. Mais si, par exemple, on n'avait pas d'autre choix que la personne malade s'occupe de l'animal, que c'est complètement impossible, même si c'est déconseillé de le faire, idéalement, on essaierait de porter un masque quand on s'occupe de l'animal pour minimiser que les gouttelettes se transportent vers l'animal, si c'est possible. On évite bien évidemment les contacts étroits avec l'animal. On va éviter de l'embrasser, que notre tête soit à proximité très proche de l'animal. Et bien évidemment, on se lave bien les mains avant d'entrer en contact et après. Mais idéalement, on essaie toujours de ne pas être dans la situation où c'est une personne malade qui s'occupe des animaux. Pour ce qui est des animaux, justement, à l'heure actuelle, on n'a eu encore aucune mise en évidence d'un cas avéré de quelqu'un qui aurait été contaminé par un animal. Vous savez, le risque de transmission majeur actuellement, c'est le contact de personne à personne, de personnes qui portent le virus. Cependant, il y a trois cas, d'ailleurs il y en a un qui s'est ajouté récemment, à l'échelle de la planète, donc c'est quand même un cas qui est restreint, d'animaux pour lesquels le test pour trouver, dépister le virus se sont avérés positifs. Dans tous ces cas-là, c'était des animaux domestiques qui étaient en contact étroit avec une personne qui était infectée et qui était symptomatique, donc qui disséminait du virus. Pour les deux chiens, il n'y avait pas de symptômes cliniques, l'animal n'était pas malade. Pour le chat, il y avait des symptômes, mais qui, à l'heure où on se parle, il n'a aucune évidence que c'était en lien avec le virus. Donc, cette constatation nous fait suspecter que oui, comme l'a mentionné le médecin précédemment, les animaux peuvent être des vecteurs passifs théoriquement par leurs poils quand ils sont en contact très proche avec quelqu'un qui excrète du virus. Donc, c'est de là la recommandation qu'une personne malade devrait minimiser ses contacts avec les animaux pour que les animaux ne soient pas un vecteur. Puis, une des interrogations qu'on a, c'est si le virus se dépose sur le poil, combien de temps il dure, combien de temps il survit, on ne le sait pas. Par contre, on peut extrapoler de données qu'on a de persistance de virus sur des surfaces. En règle générale, c'est quand même assez court, de l'ordre de quelques jours. On va en reparler. Pour les grands animaux, c'est la même chose. En fait, il est plus exposé à être des vecteurs sur nos animaux domestiques parce qu'on a un contact très proche, les chiens, les chats. Donc, avec les chevaux, c'est pareil un peu dans d'autres grandes espèces. Il n'y a pas eu d'évidence à date qu'il y ait un cheval qui transmis la maladie à un homme. Par contre, le poil pourrait théoriquement être un vecteur. Donc, c'est la raison pour laquelle on a parlé des recommandations pour les personnes. Pour ce qui est des visiteurs, puis ça, ça a été évoqué. Bien évidemment, en lien avec les directives gouvernementales, mais aussi de santé publique, on va restreindre les visiteurs à l'écurie uniquement pour les services essentiels. Donc, pour subvenir bien évidemment à la nourriture, puis aux soins médicaux urgents, comme l'a mentionné Dr Sergerie, en cas de doute, il faut contacter en premier lieu son vétérinaire par téléphone pour discuter de la situation, puis recevoir les meilleurs conseils, déterminer si on a besoin d'une consultation ou non. Pour tout type de visiteurs, de quoi on va avoir besoin quand le visiteur se présente à l'écurie? Très important d'avoir un accès à l'eau et au savon, justement, pour pouvoir que ce visiteur respecte les mesures d'hygiène qui s'appliquent, le lavage des mains en commençant, puis avant de partir. Donc, soit un accès à l'eau et au savon, si c'est complètement impossible, d'essayer d'avoir une solution hydroalcoolique pour se laver les mains. La distanciation sociale, donc se tenir à plus de 2 mètres en tout temps dans l'idéal. Ne pas partager de matériel, donc ça signifie essayer de ne pas se passer le stylo. Essayer de favoriser l'échange de documents numériques plutôt que de papier. Donc, de trouver des petites stratégies simplement pour permettre de respecter l'éloignement social. Et puis enfin, de s'assurer de faire des petites étapes de nettoyage et de désinfection. Puis c'est le sujet de ma diapositive suivante. La bonne nouvelle, c'est que c'est un virus d'une part qui ne résiste pas bien dans l'environnement quand il est à l'extérieur de son hôte, de la personne qui est malade. Les quelques études nous disent à peu près 24 heures sur du carton, 48-72 heures sur du plastique. Mais meilleure nouvelle encore, ce virus fait partie d'une famille de virus qui sont très facilement inactivés. Très facilement inactivés par l'utilisation de détergents, donc de savons. C'est la raison pour laquelle l'hygiène des mains est si importante. Et très facilement désactivé et détruit par la plupart des désinfectants. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et les surfaces qu'il ne faut pas oublier, c'est les surfaces justement qu'on appelle les surfaces à contact fréquent. Les poignées de portes, les poignées de portes de l'écurie, les poignées de box. Justement l'évier et le robinet, on va les laver les mains fréquemment. C'est des endroits qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien nettoyer. Alors, les produits utilisables, les plus faciles d'accès, ça va être des solutions alcoolisées à plus de 60% d'alcool pour les petites surfaces. Si on parle de lavage sur des plus grandes surfaces, l'eau de Javel est tout à fait suffisante. Donc, il faut juste respecter la dilution. Et par contre, à savoir, autant pour la solution alcoolisée que l'eau de Javel, l'aspect désinfectant puis l'activité de la désinfection est bien efficace si on est sur une surface propre avant. Donc, il faut, si jamais il y a de la matière organique, il y a de la saleté, il faut l'avoir enlevé à l'aide d'eau et de détergents et puis de rincer la surface, la sécher et puis ensuite désinfecter. Donc, ça, c'est ce qui peut vous aider beaucoup au sein de votre écurie à minimiser les risques de dissémination puis de favoriser un environnement sain dans votre écurie. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci pour cette intervention. Nous allons maintenant donner la parole à Maître Poirier. Bonjour, Maître Poirier, on vous écoute. Bonjour, merci. Merci à Cheval-Québec d'avoir eu la brillante idée d'organiser ce webinaire. J'en ai déjà, moi-même, appris beaucoup. J'imagine que tout le monde en a appris beaucoup. Je me présente, je suis Benjamin Poirier, avocat pour l'Avry de Billy. Je suis aussi un cavalier depuis 1987 et dans ma pratique courante, je fais des dossiers en responsabilité civile, en assurance et assez fréquemment des dossiers de chevaux, soit la représentation des centres équestres, des cavaliers ou des gens du public. Donc, cette présentation faite, pour ce qui est de ma partie, elle est légale, quoique je ne vais pas rentrer dans trop de terminologies juridiques, mais je voulais quand même, parce que je croyais que c'était important de le faire, un petit récapitulatif de la situation légale et sanitaire par le fait même. Donc, le 11 mars, on s'en rappellera, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie COVID-19. Donc, c'est suite à ça que deux jours plus tard, le 13 mars, le gouvernement déclarait l'état d'urgence sanitaire. En ce qui concerne les centres équestres et la communauté équestre, la nouvelle se répercute dans l'arrêté ministériel du 15 mars, qui demandait la suspension de toutes les activités sportives et de loisirs et l'accès aux lieux publics dans lesquels ces activités sont pratiquées, ce qui inclut, selon toute vraie semblance, les centres équestres. Donc, c'est vraiment important de garder en tête que nous sommes dans un état d'urgence sanitaire, ce qui est sans précédent au Québec, et que toutes les autres lois, les autres directives, et puis même les soins essentiels des chevaux, le Code des équités, doit être interprétées, vues et comprises et appliquées à travers un peu la lorniette de cet état d'urgence sanitaire. Donc, l'objectif premier de toutes les directives de confinement, de distanciation sociale, restrictions dans le transport, c'est toujours la santé publique, la santé de la population du Québec. Donc, pour les centres équestres, ça représente la fermeture des lieux publics où la restriction d'accès représente des difficultés supplémentaires. Premièrement, parce qu'il y a des animaux vivants qui, eux, continuent d'avoir des besoins, et parce qu'il y a beaucoup de centres équestres qui ont le personnel réduit, soit que les gens qui venaient travailler ou prêter main-forte aux centres équestres ne peuvent plus s'y rendre, sont en confinement ou peut-être doivent être plus souvent qu'autrement dans le système du réseau de la santé, ou, on ne l'espère pas, malades eux-mêmes. Bref, ça crée une pression additionnelle sur les centres équestres qui, eux, doivent continuer à pourvoir aux soins des animaux. Mais aussi, ça force les centres équestres à avoir un plan B. Si les gens eux-mêmes qui s'occupent des chevaux tombent malades ou sont en confinement ou ne peuvent plus s'occuper des chevaux, ils doivent avoir un plan B. Donc, ils doivent avoir des gens alternativement sur qui ils peuvent compter pour que les animaux puissent continuer de recevoir les soins essentiels. Les soins essentiels, je vais y revenir tantôt, étant, comme certains vétérinaires l'ont mentionné avant moi, étant un peu réduits ou interprétés à la lumière de la crise sanitaire. Je lisais sur le site du MAPAC que le MAPAC recommande d'avoir des provisions de nourriture pour deux semaines et ça inclut également les provisions de médicaments. C'est vrai que la situation d'urgence sanitaire a une certaine date de péremption au niveau des arrêtés ministériels, mais il y a fort à parier que la date du retour aux activités normales va être prolongée de 10 jours en 10 jours et peut-être de 30 jours en 30 jours, probablement jusqu'à la fin du printemps, peut-être jusqu'au début de l'été, voire davantage. Donc, je reviens à l'arrêté ministériel du 15 mars qui, lui, suspendait toutes les activités de loisirs sportifs et éducatifs. Donc, c'est suite à cet arrêté-là ou un peu dans sa refoulée que Canada Équestre et Cheval-Québec, de manière concomitante, ont émis des directives, des directives qui sont des recommandations générales. Je tiens à mentionner quand même que les directives de Cheval-Québec et de Canada Équestre sont très, très utiles. D'abord, elles sont nécessaires et elles viennent préciser pour la communauté Équestre qui, elle, n'était pas nécessairement précisément touchés dans le détail, dans le fin détail, dans l'arrêté ministériel du 15 mars. C'était nécessaire que ces organismes-là, qui sont des organismes par appui, qui gèrent les sports équestres au Canada, au Québec, et les loisirs équestres, viennent appuyer, d'une certaine manière, la communauté avec des directives. Par contre, ce ne sont pas des lois, ces directives-là, ce sont des recommandations que, personnellement, je recommande de suivre. Mais, au final, s'il y a une interprétation à donner sur quels sont les soins minimaux, est-ce que quelqu'un doit avoir un accès absolument primordial à son cheval ou au centre Équestre? C'est toujours l'arrêté ministériel qu'il faut interpréter. Les directives de Cheval Québec et de Canada Équestre, à mon humble avis, servent d'outils d'interprétation, mais ultimement, c'est la santé publique, la santé des personnes qui doit primer, et toute personne qui voudra avoir un accès à son cheval ou au centre Équestre doit comprendre que c'est l'arrêté ministériel qui prime avant les directives des deux organismes. Donc, les centres Équestre, les écuries ou les fermes qui continuent de donner accès à leur propriété au public, d'après moi, s'exposent. Je ne le recommande pas et je recommanderais au centre Équestre d'être très, très prudent parce qu'ils ont quand même une obligation de respecter l'arrêté ministériel, tout comme les vétérinaires, les maréchaux ferrants, le public en général, les propriétaires de chevaux, les cavaliers. On est tous un peu dans le même bateau en ce qui concerne ça. Mais aussi, les propriétaires de chevaux ont des droits et des obligations. C'est sûr qu'on a toujours tendance à vouloir revendiquer des droits puis mettre un peu nos obligations de côté. Mais les propriétaires de chevaux doivent aussi respecter les décrets gouvernementaux, les arrêtés ministériels et respecter les restrictions d'accès et les directives de confinement. Ça inclut aussi les limitations de transport. Hier, un dernier décret, parce qu'on en reçoit un ou un arrêté ministériel, plutôt on en reçoit presque quotidiennement, limitait les transports pour certaines régions du Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont propriétaires de chevaux ou cavaliers. On vit peut-être dans les milieux plus urbains et on se déplace à la campagne pour aller pratiquer notre sport ou voir notre cheval. Donc, il faudrait vérifier sur l'arrêté ministériel d'hier où est-ce que les régions, les villes ou les MRC à accès restreintes sont énumérés pour voir si, comme personne responsable de centre équestre, vos employés peuvent encore se déplacer dans votre région ou même si, comme propriétaire de cheval ou aidant au centre équestre, vous pouvez vous-même toujours vous déplacer dans ces régions-là. Donc, ces informations-là sont disponibles sur le site du ministère de la Justice. Ensuite de ça, l'état de crise a créé pour tout le monde un certain niveau d'anxiété. Il y a le confinement, il y a les mesures de distanciation, il y a l'interdiction d'accès. Mais tout le monde, tant les propriétaires que les centres équestres, on veut tous la même chose. On veut le bien-être des chevaux. Et j'arrive un peu plus à cette notion-là de soins essentiels. C'est sûr que les soins essentiels, du cas des équidés, doivent s'harmoniser. Puis en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver un point d'équilibre entre l'arrêté ministériel qui demande une suspension des activités et la réalité des centres équestres qui doivent continuer à s'occuper d'animaux vivants qui ont, eux, des besoins qui ne s'arrêtent pas. Mais les soins essentiels, d'après moi, surtout au niveau de ce qui est exercice, mise en liberté, ça m'apparaît certain que si le centre équestre dispose de moins de personnel, les attentes des propriétaires de chevaux doivent être mises en contexte avec l'état de crise sanitaire. Alors, je crois comprendre que beaucoup de centres équestres, avec le soutien des vétérinaires, ont refait probablement des programmes d'alimentation adaptés à des programmes d'exercices qui sont réduits ou peut-être même mis de côté. Donc, ça me semblait une recommandation adéquate. Et j'en viens aussi un peu à rebondir sur ce que les vétérinaires ont dit sur l'accès aux vétérinaires. C'est bien évident qu'une condition vétérinaire qui demanderait une intervention médicale dans une circonstance normale doit être modulée avec la circonstance anormale dans laquelle on est. Et il y a certaines interventions vétérinaires qui ont été énumérées plus tard. Par exemple, les rappels de vaccins qui peuvent attendre. Ça sera à chacun le devoir avec son vétérinaire. Mais c'est sûr que, encore une fois, je reviens toujours à ça, pour ce qui est de l'arrêté ministériel et de la directive de confinement et de restriction de transport, elle existe et tout soin vétérinaire doit être interprété ou appliqué en fonction de la directive. Et puis, si l'intervention n'est pas justifiée dans le court terme, c'est ce que j'ai entendu tantôt, à ce moment-là, elle devra probablement attendre. Et je vois difficilement comment, au niveau du droit, qu'un juge pourrait, ou un tribunal plutôt, devrait trouver à en redire là-dessus. Il y a un effort collectif à faire. On l'entend régulièrement à la radio, à la télévision, pour combattre la propagation du virus. Ça demande de l'adaptation. Pour les centres équestres, ça représente certainement une charge de travail additionnelle. Et puis, pour les propriétaires de chevaux et les cavaliers, c'est plutôt de faire preuve de patience, de résilience. On n'a pas accès à notre cheval. C'est fatiguant. Ça nous crée de l'anxiété. C'est normal. Je le comprends. Mais la loi doit encadrer et doit être respectée, même pour les chevaux. Donc, pour les particuliers, je recommande d'essayer de vous entendre. Parce que, disons que dans les derniers jours, ce qui revient régulièrement, c'est les propriétaires qui veulent avoir accès à leurs chevaux. Il y en a, c'est surtout qui veulent avoir des nouvelles de leurs chevaux, savoir comment ça se passe. Donc, évidemment, je recommande le dialogue entre les gérants de centre équestre ou les propriétaires de centre équestre et les propriétaires de chevaux. Je pense que de prendre le téléphone, de se parler, c'est toujours la meilleure des choses. Certains propriétaires de centre équestre me disaient qu'eux, ils envoient plus ou moins régulièrement des vidéos des chevaux à leurs propriétaires pour essayer de donner des nouvelles. Je trouvais que l'initiative était intéressante. Par contre, évidemment, les centres équestres ne sont pas obligés de faire ça. Et je ne pense pas que les propriétaires de chevaux peuvent l'exiger non plus. Il faut trouver un certain équilibre entre les droits des uns et des autres et les obligations des uns et des autres. Je recommande au centre équestre de tenir un registre pour chaque cheval qui contiendrait toutes les informations d'alimentation, de sortie, d'entraînement, de soins. Ça permet vraiment de garder le compte et éventuellement de pouvoir faire une certaine démonstration que les soins essentiels ont été donnés. Évidemment, je ne dis pas ici qu'on prépare un procès ou qu'on prépare un litige, mais je pense que dans les circonstances encore plus, c'est une bonne pratique de vraiment garder un journal ou un registre des soins qu'on donne à chacun des animaux. Parce que dans une journée, deux jours, une semaine, on ne se rappellera plus exactement si on a donné un soin ou un autre. Donc, le noter, c'est toujours une bonne chose. Ensuite de ça, je recommande d'éviter à toute personne qui serait tentée de déverser ses états d'armes sur un propriétaire ou sur un centre équestre d'utiliser les réseaux sociaux. Pour faire ça, ce n'est pas recommandé. Encore une fois, il n'y a rien comme le banque du téléphone pour essayer de régler une situation qu'on sent qui peut-être commence à s'entraîner entre un propriétaire de cheval, un vétérinaire ou un entraîneur. De se parler, c'est toujours la meilleure chose. Si on doit absolument écrire quelque chose pour des raisons légales, je recommande le courriel et non pas le texto ou Messenger, encore moins les réseaux sociaux, pour des raisons de preuves, des raisons de clarté aussi. Parce que les chaînes de texto, parfois, ça ne finit plus et on en perd notre latin. surtout pour les textos de groupe. Je recommande aussi, évidemment, de consulter un avocat. Si vous croyez comme centre équestre que vos droits ne sont pas respectés ou que vous avez besoin d'une aide un peu plus juridique, n'hésitez pas. Faites-le de manière préventive. C'est toujours mieux de parler à un avocat avant que la mésentente s'installe vraiment et de le faire de manière préventive. Ensuite, je tiens à mentionner que pour ceux qui seraient tentés d'avoir recours aux tribunaux pour arbitrer, régler un peu plus leurs problèmes ou des situations qui se sont réellement enveninées, qui n'ont pas pu être réglées à l'amiable, il faut savoir que les palais de justice sont souvent, mais pour les urgences seulement, et ça c'est à travers la province de Québec. La liste des urgences est disponible sur le site du ministère de la Justice. Je l'ai consulté ce matin. Et pour ce qui est de la communauté équestre ou des centres équestres, les seules choses que je pouvais voir qui s'appliquaient, encore une fois, c'est toujours des procédures judiciaires d'urgence, l'injonction provisoire, les ordonnances de sauvegarde, puis encore là, c'est, je pense, des choses qui demandent que des coûts soient mis là-dedans en frais juridiques. Ça demande un peu un bras de combat de tout le monde. Je ne le recommande pas. Si les gens savent qu'il y a toujours une discussion qui est possible, c'est toujours mieux de s'entendre que de dire qu'on va menacer ou effectivement de saisir un tribunal pour une question, on n'est pas en urgence sanitaire. Oui, les gens continuent d'avoir des droits. Et oui, le système de justice continue à fonctionner. La loi doit s'appliquer. Mais il faut comprendre que le tribunal n'est peut-être pas à ce point-là disponible. Posez-vous vraiment la question si votre mésentente nécessite l'intervention du tribunal. Encore une fois, consultez un avocat pour ça. Pour la suite des choses, il faut rester attentif. Comme je vous dis, on reçoit un arrêté ministériel presque quotidiennement. Ce que j'entrevois qui pourrait changer, c'est peut-être les mesures de confinement, les restrictions de transport qui vont probablement se durcir ou être encore plus restrictives au fur et à mesure que peut-être la pandémie, je ne sais pas, mais s'étend. Donc, il faut rester vigilant. Et puis, évidemment, tout ça est fait pour que la santé publique soit respectée. Je présume que Canada Équestre et Cheval de Québec vont adapter leur directive au besoin. Si, effectivement, il y avait d'autres arrêtés ministériels ou des décrets qui venaient changer la donne pour la communauté équestre, je suis bien confiant que vous pourrez consulter le site Internet des deux organismes pour voir s'il y a des choses qui ont changé pour vous. Autrement que ça, évidemment, continuons à faire notre bon travail et puis à faire preuve de résilience dans la situation. Autrement, consulter un avocat, moi-même, je suis disponible pour répondre à toutes questions. Et puis, merci encore à Cheval de Québec et prenons soin de nous. Merci beaucoup, Maître Poirier. Merci. Nous allons maintenant donner la parole à notre dernière intervenante. Il s'agit de Yolande Cornelissen. Bonjour, Yolande. Bonjour. Bonjour, nous vous écoutons. Parfait, merci. Je vais partager avec vous. Donc, bonjour tout le monde. Yolande Cornelissen, entraîneur spécialiste en méditation Western et responsable de développement des entraîneurs du Programme national de certification des entraîneurs, le PNCE. Premièrement, merci beaucoup à Cheval de Québec et à notre directrice de votre part pour parler un peu plus de ce qui se passe sur le terrain. Un petit peu notre réalité à nous, les entraîneurs, les propriétaires de chevaux. Vraiment, là, c'est un petit peu moins l'aspect légal, mais plus l'aspect sentiment d'appartenance à notre milieu en ce moment qui est quand même mis à l'école. Ce que j'ai fait, maintenant, j'ai échangé avec différents collègues entraîneurs, gestionnaires, propriétaires, des fonctionnaires, des élèves aussi, de mes élèves, pour avoir un petit peu leur opinion. J'ai eu des échanges pour avoir des décidés à se partager. En fait, ici, la présentation, « Aucun virus ne sera assez fort pour réussir à détruire la patiente. » On s'adresse au COVID-19 en se disant que nous, la patiente sera plus forte que j'espère et j'en suis convaincue que ce virus-là. Donc, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on sent tout le monde dans nos rôles de l'isolement, de l'incertitude, beaucoup de doute, perte de motivation, peur de ce qui s'en vient. Je pense que les gens qui ont précédé et les témoignages précédents en ont bien parlé. On est tout le monde, c'est la première fois de notre vie, en tout cas moi, je deviens, que j'ai une situation que personne ne peut vraiment m'aider à savoir comment ça va finir tout ça. Donc, c'est normal qu'on vit tout ça. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs qui pourraient peut-être un petit peu alléger notre quotidien avec nos réalités respectives. Alors, comment faire? Je pense que la première chose, quand on est gestionnaire, propriétaire, encore une fois, peu importe le rôle qu'on a, on a tous des rôles différents, mais peu importe le rôle qu'on a dans notre communauté équestre, l'importance de maintenir des liens malgré cette distanciation obligatoire qu'on doit avoir. Comment on peut faire pour aller mieux? Je pense que c'est aussi un conseil en se perfectionnant, en accompagnant nos élèves aussi à distance, virtuellement, en essayant de maintenir un sentiment d'appartenance avec notre écurie, notre centréquisme, nos élèves, encore une fois, sur ce monde-là qui fait partie de notre vie, en donnant des nouvelles et en communiquant régulièrement. Parfois, on a tendance à se renfermer un petit peu, c'est difficile, mais je pense qu'en maintenant, le régularité dans nos communications, on peut vraiment s'entraider tout le monde. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti quelques idées dans ces grandes sphères d'activité-là, c'est-à-dire au niveau des pensions pensionnaires, pour tout l'aspect pour l'équitation, peu importe le niveau, la clientèle enfant, qui est aussi une clientèle très touchée par le fait que les centres de test pour l'instant ne sont pas accessibles, et quelques idées aussi pour les cavaliers, instructeurs, entraîneurs, les coachs, les formateurs. Donc, une grande partie de la communauté équestre. Évidemment, j'ai aussi une pensée pour les éleveurs, j'ai une pensée pour tout le monde. Par contre, on va couvrir un petit peu plus ce milieu-là en ce moment, dans le fond, les milieux où il y a beaucoup de clientèle extérieure en ce moment qui ne peut pas avoir accès aux différents idées. Donc, au niveau de la pension, c'est très simple, mais en même temps, puis en passant, il y a beaucoup de choses qui sont déjà sûrement en place dans vos équilibres et aussi plein de choses qui vont pouvoir rester en place suite à la crise. C'est ce qui est beau au niveau de la situation actuelle, il faut essayer d'en sortir du coup. Donc, pour les pensionnaires ou les gestionnaires, les clients, voici les ordres de pension. Juste le fait d'avoir un petit autre Messenger avec les pensionnaires fait qu'on peut avoir une communication rapide ensemble pour communiquer, avoir des nouvelles de nos chevaux. Donc, il faudrait aussi avoir une page Facebook. Une page Facebook vraiment réservée aux pensionnaires, pas nécessairement à tout public, mais une page où chaque pensionnaire sent notre petite éculerie à nous, dans le fond, qui est regroupée de façon virtuelle. Sur cette page Facebook-là, il pourrait y avoir, comme disait, des nouvelles de l'écurie, des nouvelles des chevaux. Ce qui se passe, en fond, pour que nous, les pensionnaires, pour que les gens qui sont propriétaires à l'écurie puissent sentir qu'il y a encore une communication entre eux et l'écurie. Une idée aussi comme ça, avoir un cheval de dette, admettons que, je ne sais pas, l'écurie, c'est plus pensionnaire et que le gestionnaire de la page, de temps en temps, pose le cheval de dette de cette journée-là. C'est de parler d'un des chevaux des pensionnaires, mais en s'assurant évidemment que tous les chevaux, ça fait le tour de tous les chevaux pour que tout le monde soit égal entre les mains. Il pourrait y avoir aussi, pour les pensionnaires, sur cette même page-là, un genre de calendrier d'anniversaire, autant des chevaux que des humains pensionnaires. Donc, juste les petites choses, dans le fond, des petites attentions qui fait que ça peut capter, ça peut mettre un petit baume sur tout ce qu'on vit en ce moment. Au niveau des cours d'équitation, même chose un petit peu, la page Facebook, le bien fun, c'est toujours intéressant, sauf que là, encore une fois, que ce soit réservé pour vraiment des élèves des cours d'équitation. Pas nécessairement encore une fois pour tout le monde, mais bien pour les élèves qu'il y ait vraiment un sentiment d'appartenance, comme je parlais un petit peu plus tôt, à leurs profs, à leurs coachs, à leurs chevaux d'école et tout ça. Sur cette même page Facebook-là, il pourrait y avoir des capsules vidéo de essayer de trouver l'erreur. Je sais que ça demande du temps. On a tous nos réalités, ce n'est pas sûr du tout qu'on puisse le faire, mais si on avait le temps de faire une petite vidéo parfois à cheval, avec des erreurs facilement retrouvables, par rapport à les éléments qui auront été appris précédemment dans la préoccupation, ça peut être stimulant. Il pourrait y avoir des petites capsules vidéo de type brevet de cavalier, faire des petites capsules qui créent un résumé de chaque brevet. Comme ça, les élèves vont pouvoir continuer à savoir vers quels objectifs ils vont pouvoir se référer, surtout lorsqu'ils en reviendront. Ça peut être des petites vidéos avec des bases d'entraînement, exemple, à tous les 2-3 jours, une petite capsule de 5-10 minutes sur un exercice qui peut être visionné. Évidemment, les gens qui ont des coéquitations n'ont plus accès aux coéquitations, mais ça pourrait les aider aussi à continuer à réfléchir sur l'entraînement sur l'équitation. On pourrait aussi demander à nos élèves de créer un patron d'équitation. Puis, dans le fond, ce patron-là, je pourrais faire appel aux apprentissages qu'ils ont fait avant la vie de la crise. Puis, ce même patron d'équitation pourrait être pris ensuite par l'enseignant pour amener son élève à l'exécuter. C'est juste des petites idées, mais il y en a des multiples types d'autres. Mais ça, ça va faire du bout pour les cours d'équitation. Aussi, au niveau des cours d'équitation, si on a une grande clientèle de cavaliers, dans le fond, on peut les référer à des différents sites. Il y a évidemment Charles-Québec, la Fédération française d'équitation, l'Institut français du Charles et le prix de l'équitation, l'Hôpital vétérinaire Saint-Hyacinthe. J'ai mis quelques sites seulement. Il y en a, vous savez, des multitudes. Je pense qu'en les aidant, en leur envoyant des liens web, ça va les aider à être stimulés. Et, bien, c'est ça à être stimulés et à avoir des ressources différentes. On peut les encadrer dans ça. Les liens YouTube aussi, je pense qu'on peut apprendre énormément. C'est sûr qu'il y a un tri à faire parce qu'il y a vraiment des choses terribles puisqu'on peut y retrouver. Mais, si on prend le temps de faire des bonnes sélections de liens YouTube, on peut vraiment aider les élèves à continuer à se perfectionner. On peut aussi prendre ce moment d'arrêt-là pour encadrer les élèves qui sont en voie de certification. Vous savez que quand on va vers des niveaux, plusieurs enseignements, comme instructeurs, entraîneurs, les différentes exigences qui sont reliées à Cheval-Québec et Canada-Équestre. C'est toujours un petit peu plus long comme étape parce qu'il y a des étapes qui se font en ligne, des formations en ligne. Il y a des lectures à faire. Il y a différentes choses. Parfois, nos élèves, nos candidats, ils manquent le temps. Peut-être une belle occasion qu'ils puissent prendre ce temps-là pour pouvoir avancer leur dossier d'ouverture et leur dossier de cette situation. Évidemment, tout ça, en passant, j'ai parlé beaucoup pour nos élèves. Je trouve aussi que tout ça s'applique pour nous, comme cavaliers, nous, comme entraîneurs, nous, comme personnes ressources, de prendre ce temps-là, encore une fois, selon nos disponibilités, selon nos réalités, et essayer de prendre ce temps-là pour nous-mêmes aussi continuer à se perfectionner et à se développer comme cavaliers, coach, prof, etc. Ensuite, il y a les enfants, évidemment. On sait les enfants à quel point ils aiment leurs chevaux, leurs pauvres, leurs profs, les chats de l'écurie. Ils sont sûrement en ce moment en train de vivre la solitude, surtout aussi de leur côté. Des petits trucs pour pouvoir les aider. La fameuse page Facebook. Évidemment, là, j'ai une spécifiée avec l'autorisation et l'encadrement de mes parents, s'ils acceptent. Mais une page Facebook dédiée à nos enfants, à nos éculies. Il peut y avoir différentes choses qui peuvent être faites. On peut leur demander de faire des dessins thématiques. Exemple, septembre, on va faire un dessin avec, je ne sais pas, un paque sans pied. On fait un dessin cheval et paque. Différentes thématiques peuvent être données. J'ai marqué leur livre, des histoires live, entre guillemets. Ça peut être fait virtuellement. Un petit peu ce qu'on fait là, justement, avec nos enfants à l'autre bout. On leur dit une histoire courte le soir, à une heure précise. Ils se branchent en ligne. Ils voient leur forme d'équitation, leur moniteur. Ils sont estimés par une histoire. On peut leur demander de, par exemple, créer aussi un poème sur le poulé ou le cheval préféré d'écuyer. On peut leur donner des petits défis comme ça. Puis, eux, ça fait qu'ils savent qu'on n'est pas loin, même si on n'est pas loin. Ça peut être les sentiments d'appartenance. Un autre exemple de jeu qui peut être fait, c'est un petit quiz. Pour le nom de futurs chevaux épaulés, qui pourraient arriver éventuellement à l'écuyer. Même s'il n'y a pas de projet pour le moment d'achat de poulés ou chevaux, je pense que le fait de stimuler ce jeu-là pourrait les mettre dans de la créativité. Il faudra leur faire du bien à ce moment-là. Ça pourrait être, par exemple, cette semaine, on trouve des noms qui commencent par croire, des noms qui commencent par lui. Dans le fond, il faut être très, très, très créatif à travers tout ça. En fait, c'était très bref, juste pour vous présenter que, comme je disais, c'est difficile ce qu'on vit comme communauté équestre, comme communauté générale à l'ensemble de la planète. C'est quand même majeur. Je pense qu'il faut parfois y aller avec la légèreté et se dire qu'on n'est quand même pas loin en ce moment. On en a d'accord aujourd'hui, on n'est pas loin l'un de l'autre. Il faut prendre soin de soi. Alors, je souhaite vraiment prendre soin de vous aussi. Évidemment, ça va être le même. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yolande. Merci à tous pour votre participation. Je tenais une nouvelle fois à remercier l'ensemble des panélistes qui ont été avec nous aujourd'hui pour nous éclairer un petit peu. Merci aux participants de ce webinaire d'avoir été attentifs. Donc voilà, ceci clôture ce webinaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et continuez de prendre soin de vous et de vos proches. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bienvenue. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.